Salut à tous, c'est Pank de Chéno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de décodage biologique, de tout ce qui va être associé aux mots, mots MAUX, quand il y a des mots MOT, S, et quand parfois la personne nous présente des notions physiologiques auxquelles très souvent on peut faire des raccourcis et associer à dire, ah bon, t'as telle problématique parce que t'as telle pathologie. Depuis quelques années, c'est vraiment quelque chose qui m'agace. Quand j'étais plus jeune thérapeute, quand j'étais plus associé à tout ce qui était lié au magnétisme, bien sûr, comme beaucoup de personnes, j'ai étudié, lu, rencontré des personnes qui étaient expertes de ce domaine-là. Et si moi je n'ai pas eu le livre, les livres qui disent que t'as telle problématique, donc ça signifie émotionnellement telle chose, je connais énormément de personnes qui m'étaient proches, qui l'avaient et qui, dès qu'il y avait un problème, allaient dans le bouquin pour voir si ça correspondait ou en tout cas si ça pouvait donner un indice. Si, dans la démarche, il y a une volonté juste d'indice, se dire, tiens, c'est quelque chose, quand j'ai fait l'introspection ou quand j'ai bossé avec un praticien, que je n'ai pas forcément perçu, je n'ai pas trouvé de raison, de cause, peut-être que ça peut être intéressant. Néanmoins, on sait très bien que ça reste un indice, une hypothèse pour une réflexion, et pas du tout une réalité. Le souci, c'est qu'à partir du moment où on prend une parole, un écrit, comme étant une référence, on sait très bien qu'il y a ce fameux levier, le levier du référent, qui va faire que c'est le sachant, le connaissant, et donc il a un impact psycho-émotionnel sur nous, et va, la plupart du temps, être une suggestion dans notre recherche. N'oubliez pas, quand on cherche, quand on lit, on rentre dans des trances, des trances où, potentiellement, quand on a en plus envie d'une réponse, d'une solution et d'autre, devient quelque chose où on est beaucoup plus ouvert à recevoir les idées, donc à vivre les suggestions potentielles. Et comme nous savons que notre cerveau n'aime pas les éléments qui bug, des éléments qui ne correspondent pas, nous sommes complètement capables de créer des biais, des logiques, des causes à effet, pour que ce qui a été écrit corresponde à ce que l'on veut. Très régulièrement, je fais la remarque aux personnes, n'oubliez pas que quand on fait de l'hypnose, qu'elle soit, bien sûr, dans un cadre hypnotique, ou que l'on vit des trances dans le quotidien, avec un ensemble de suggestions proposées par des médias, proposées par des bouquins, des ouvrages, des personnes, etc. Il y a, à un moment donné, cette notion où on va, nous, être dans une condition où cette suggestion, où cette idée peut s'insérer et s'immiscer en nous, et créer une notion de rationalisation, de logique, quitte à modifier la perception où est le vécu de ce que l'on a eu. On le voit beaucoup dans les notions de régression, où parfois, et d'ailleurs c'est une des façons de bosser la régression, on change l'émotion qu'il y a autour du vécu, ce qui fait que la perception même de ce passé n'est pas la même. Et on sait qu'il peut y avoir même l'introduction de faux souvenirs qui vont offrir aux personnes des raisons, des logiques, des rationalisations a posteriori, de dire j'ai vécu ça parce qu'il s'est passé ça, alors qu'en fait ça ne s'est pas passé vu que c'est quelque chose qui s'est fait parfois non volontairement pendant une session d'hypnose ou pendant une régression X ou Y dans un style autre que l'hypnose. Donc, la notion de dire, il y a une figure d'autorité qui propose une signification par rapport à une souffrance, une souffrance où et dans laquelle je cherche une réponse et une solution, une réponse et une solution que je pourrais mettre en pratique. On peut très facilement distendre tout ça pour faire rentrer petit A dans petit B, même si ça n'a rien à voir. Moi, ce qui me pose problème, c'est que parfois, à force d'écouter ces notions-là, si ça apporte du bien, j'ai rien à dire. Si, par contre, la personne pendant des années, et ça je l'ai vu encore et encore, revenir sur des notions à dire « Mais c'est parce que ça signifie ça ». On va prendre les classiques, le classique, le poids. Oui, je me remplis, je ne fais que manger parce que je me remplis, parce que je me sens vide, parce que je me réconforte, parce que, parce que, parce que. Mais la plupart du temps, quand on commence à poser des questions sur les raisons, les associations qui ont été faites autour de la nourriture, on s'aperçoit que très souvent, c'est absolument pas pour remplir, c'est absolument pas pour se donner de l'amour, c'est absolument pas pour répondre à un ensemble de critères qui ont été prédéfinis par des gens, et que, en plus, nos professions ne font que répéter encore et encore et encore, parce que, bah, c'est bien, ça fait bien. Ah, bah oui, bah tu fais ça parce que tu as telle logique. Il y a plein de possibilités. C'est, n'oubliez pas, les associations que l'on a faites à notre problématique qui fait qu'on va avoir certaines attitudes. On peut très bien se, se, bah je vais reprendre un cas qu'il y a eu il y a pas longtemps, une personne qui me partageait, c'est cette idée très classique de « je me remplis », c'était une façon de me donner de l'amour, à, en réalité, c'est une façon de me maltraiter. Cette notion, elle modifie l'ensemble des cheminements qu'elle peut avoir, et c'est pas la première fois, ça arrive plein, 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 plein de fois sur plein de sujets très classiques, très connus, très récurrents en cabinet, où les personnes, où elles ont lu, où des praticiens X ou Y leur ont dit « ceci égale cela », et donc depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il bosse à chercher une solution pour se remplir, pour se donner de l'amour pour ceci ou pour cela, alors qu'en réalité, il y a autre chose à aller traiter, gérer avant pour, éventuellement, aller dans cette notion petit 2 de « je vais me donner de l'amour », de l'auto-amour, etc. Et donc, au travers de ça, il peut y avoir des années qui sont perdues, il peut y avoir des souffrances qui se démultiplient parce qu'on a dit « ceci était égal à cela » et que si on est en train de viser, à un moment donné, une correction de quelque chose sur un sujet qui n'est pas le problème, on ne va pas avoir la bonne réponse. Si on est persuadé qu'on fait tout ça pour se remplir et qu'en fait, la personne, toute sa vie, elle a cherché à se remplir de plein d'autres façons et qu'elle est toujours dans ses problématiques de poids, ses problématiques d'aérophagie, de boulimie, etc., etc., c'est que ce n'était pas le problème. C'est qu'on a visé à côté. Parce qu'après, on pourra dire « oui, mais c'est la suggestion qui n'a pas marché si je t'ai fait un anogastrique hypnotique ou si telle ou telle chose », ou peut-être tout simplement, on n'a pas fait le bon diagnostic. On n'a pas fait le bon diagnostic et nous, vous savez très bien que des hypnômes, on n'a pas le droit de diagnostiquer, mais en tout cas, on n'est pas allé viser la bonne chose. Et à partir de là, travailler sur un élément à côté, on peut y passer 50 ans, ça ne marchera pas. C'est l'exemple que je vous donnais sur le papier que j'avais écrit. Si vous avez une problématique avec votre voiture et que votre garagiste vous dit « on va changer les roues, on va changer la boîte de vitesse » alors que le problème, c'est la batterie, vous risquez d'avoir des petits problèmes pour démarrer votre voiture qui, dans l'absolu, roulait bien avec sa boîte de vitesse et ses roues en amont. C'est juste que vous n'arrivez pas à démarrer. Et on peut tout démonter. Si on ne change pas l'élément de base, ça ne fonctionnera pas. Et bien, c'est la même chose avec la psyché. Le problème des raccourcis, ceci égale cela, tu as ça à la peau, donc ça veut dire que ceci, cela. Tant que ça donne une suggestion et peut-être même des auto-suggestions reconstructrices, solutionnistes qui amènent du bien-être, pourquoi pas. Mais combien, combien de personnes et combien de fois on l'entend, mais même dans les discours des praticiens de façon générale qui l'ont acquise comme étant « c'est normal, c'est un lien de cause à effet ». Il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'ouverture. On a déjà une matrice de pensée avec « ah bah il y a, je ne sais pas, classique peur de l'araignée, phobie de l'araignée, hop, on revient à Jung, ah bah c'est certainement lié à la mère, blablabla ». Oui, ça peut arriver, ça peut parler à la personne, mais si parfois on pose des questions, ça n'a rien à voir. C'est peut-être le petit frère ou le grand frère qui a mis l'araignée dans la bouche de sa soeur ou de son frère et qui a créé un trauma qui n'était pas du tout lié à maman ou papa. Donc, le questionnement est l'élément clé. La questionsophie, poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses, les gens ont plein d'indices, ils n'ont peut-être pas fait les liens entre eux, c'est à nous après de leur proposer au travers de ces liens des hypothèses qui pourraient être un travail pour leur permettre d'avoir une efficacité à amener quelque chose qui les fait avancer. Si ce n'est pas le cas, on peut simplement se dire « ok, je n'ai pas trouvé la bonne hypothèse, ce n'est peut-être pas la bonne chose, on ne vise pas la bonne chose ». Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Miwan, ciao.